hello hello la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on est toujours ouais aujourd'hui je vous fais des hauls et des hauls on est toujours le 16 et voilà vous avez vu ou pas craftelier j'ai fait une commande sur craftelier parce que il me fallait des petites choses pour mon calendrier de l'avant et là c'est le black friday en ce moment chez eux donc ça vaut le coup donc je vous faire le hall et je vous montrer ce que j'ai pris alors je me suis fait voilà je me suis fait plaisir et en même temps je vais vous le faire plaisir aussi voilà c'est l'endrier de l'avant et j'espère que ça va faire plaisir allez donc là j'ai ma commande j'ai la petite carte comme ceci de craftelier mais je vais enlever le carton et là pour le black friday on a la sucette qui est noir regardez et un d'accord ok j'avais pas vu mais la sucette derrière elle est noire en coeur noir trop trop bien allez je vais mettre ça sur le côté parce que ça prend une place phénoménale ouais il y avait des grands trucs de dents donc voilà je suis bon me mettre au niveau d'ici alors j'ai plein de projets pour noël j'espère pouvoir tout réaliser aujourd'hui j'ai fini mon album donc voilà et je me dis que les journées pas ces journées passent et voilà donc donc comme je vous ai dit black friday chez craftelier donc profitez-en et des ouais oui ça fait déjà 12 ans qu'ils sont ouverts c'est un truc de fou elle est trop chouette la petite carte comme ça et la petite sucette donc voilà faut en profiter largement je vous mettrai le lien en barre d'infos du site alors j'ai pris déjà ceci alors c'est du double face dedans on à 160 on à 160 c'est cool et c'est du double face mais en en ligne vous n'allez rien voir vous n'y voyez rien en bande en fait vous voyez et j'ai trouvé ça bien pour faire les checkers ce mois je galère à chaque fois je mets des trucs tac 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 et je me dis que ça ça peut être pas mal voilà alors au niveau de l'épaisseur ça fait 0,32 par 22,86 et au niveau de l'épaisseur se passe pas bien bien épais mais au pire on en met l'un l'un sur l'autre et ça devrait le faire mais pour faire des petits checkers ça ça peut être vraiment bien sympa après je sais pas si j'ai je crois pas qu'ils envoient le truc de la commande donc je vous donne les prix et tout ça je crois pas attendez votre commande je vais regarder je sais pas je crois pas confirmation de votre commande là c'est peut-être parce que j'aurais pu vous donner un j'ai pas j'ai pas j'ai pas vous donner les prix donc j'ai pris ceci des petits bandes ensuite j'ai pris une grande règle alors j'en ai une en ferraille mais j'ai vu qu'ils faisaient des grandes règles comme ça alors elle était pas cher et elle est en acier mais voilà 3 euros 75 c'est écrit derrière celle ci et elle fait 45 cm donc voilà pour mesurer ça va être bien cool ça et en plus elle en acier donc si je veux couper et ben ça va pas me couper c'est comme celle là qu'en acier c'est trop bien parce qu'au moins quand vous voulez couper pas ça coupe pas la règle avant j'en avais en en plastique et comment vous dire que c'était trop la galère voilà et là au moins ben c'est c'est super grand donc des fois pour mesurer moi je me sers de la de la plaque ici et voilà ça sera bien pratique en plus elle est rose donc ça c'est top en plus elle est rose moi qui ai choisi rose en même temps et derrière vous avez vu on a de la comme du comment s'appelle du liège pour pas que justement ça fasse trop de bruit voyez écoutez elle est grande on a un côté un inch et un côté un centimètre comme celle que j'ai là là alors une chance qui m non c'est top mais ça la vient de chez action allez bien allez bien en plus il ya un petit truc là donc je vais pouvoir l'accrocher faut juste que je récupère un même pas un fort que elle va même pas passer là elle est tellement grande ah ben je sais pas bah je vais la mettre si je la mets droite comme ça devrait tenir j'espère ouais voilà je vais la mettre en face comme ça je l'aurai toujours donc ça c'est de la marque craftelier ensuite j'ai pris ça des rouleurs à scotch donc vous savez qu'en ce moment bas je m'en sers pas mal de ça là et j'ai vu qu'ils en faisaient donc bien top pas très cher non plus j'aime pas moi vous faire des rôles et pas vous dire les prix ça va ça me stresse on va essayer de chercher après j'ai du mal avec ça marche mal avec avec le téléphone on va essayer de de chercher tout ça donc en fait ils font le dérouleur à scotch comme ceci et ils font aussi du coup les recharges et j'ai trouvé ça trop bien j'ai trouvé ça trop bien je savais même pas que ça existait pour les pour les petits comme ça et j'ai trouvé ça au top quoi on a bien sûr je veux pas trouver comment je vais faire je vais aller là produit craftelier c'est rien mieux écoute on va prendre d'autant d'accord j'espère que vous avez le temps prenez un café et tout ça et tout ça je sais même pas c'est dans quoi en afficher plus je vois du maître voilà je m'en rappelle plus chez l'autre fois donc produit craftelier parce qu'ils ont plein de trucs sur leurs marques mais j'ai vu qu'ils avaient rentré aussi les des encres or c'est à tester alors adhésif 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 je vais tomber dessus mais voilà les petites bandes de la 3,90 ça vaut les petites bandes de mousse comme ça pour vous donner un prix et ça du coup bon ils existent en bleu aussi mais c'est le même prix alors les recharges là c'est 2,90 donc vous avez deux recharges donc ça vaut le coup et lui ça vaut 2,30 voilà et c'est en bleu aussi et en rose donc 2,30 on a 7 mètres dedans et là je pense que ça doit être pareil voilà on a 7 mètres pour deux après une fois que vous avez ça vous avez juste à acheter ça donc franchement ça moi je trouve que ça vaut le coup il y en a plus que dans les trucs de chez actions et voilà donc à voir comment ça colle et tout après c'est les trucs repositionnable mais c'est vraiment bien d'avoir ça et ce qui est bien c'est qu'ils voient ils font les recharges avec et ça c'est juste génial j'ai découvert ça j'étais contente je vois ou trop bien ensuite j'ai pris ceci alors ça c'est une grande normalement c'est pour vous savez c'est une raclette en fait peut être utilisé pour le papier le vinyle thermocollant ou d'autres matériaux l'idéal pour polir ou lisser les matériaux ainsi que pour nettoyer votre tapis de découpe après utilisation grattoir extra large pour l'application de matériaux sur grande surface donc voyez ça ça va être bien pour la cricut mais pas que ça va pouvoir me servir aussi de plioir quand je fais mes albums voilà et j'ai regardé c'est un rupture de stock de plioir tout le monde veut des plioirs et tout et et du coup ben voilà j'ai pris ça donc ben ça va me servir de plioir et en même temps quand je vous ai dit quand on doit maroufler pour la cricut et tout ça 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 risque d'être pas trop mal et les grands et c'est un xl effet 14 par 8 et là il fait 9 mm donc je pense qu'au niveau truc ça devrait aller pareil je voulais prendre un plioir mais il y en avait plus voilà donc de la marque craft lier et ensuite j'ai repris de chez vous ça ça vaut un euro et quelques c'est du carton voilà tout simplement comme ceux ci en 30 par 30 voilà pour faire les albums par contre c'est pareil mais plus au niveau des tailles alors moi c'est un 2 mm que j'ai pris il me semble 2 mm au niveau de l'épaisseur et alors attendre des albums voilà chipboard et cartonnage vous en avez plein vous avez un set de 5 cartons voilà c'est celui là que j'ai pris alors il vaut ça vaut 1 92 les les 5 donc franchement ça va après vous en avez à 1 72 ils font 1 1 cm et demi par 1 1 mm et demi moi je sais plus qu'est ce que j'ai pris je sais que quand j'ai voulu en prendre il y avait plus moi c'est 2 mm moi il y avait plus de 1,5 après vous en avez d'autres en craft des 1 mm vous avez des plus fins vous avez des 70 par 50 enfin voilà vous avez toutes les tailles donc c'est top et et là du coup moi j'en ai pris de 2 mm voilà comme ça et ça c'est c'est vraiment bien voilà ça aide après je fais beaucoup avec de la récup avec mes fonds de blog de chez action des trucs comme ça mais comme le dernier album que j'ai fait là j'ai pris ça au moins je sais que j'ai du carton épais et c'est nickel voilà c'est nickel et là en cadeau j'ai eu ceci donc ça je n'ai pas payé ça c'était le cadeau en ce moment si vous commandez ils font un ils offrent ça donc c'est des ciseaux et apparemment un cutter ciseaux pliable et cutter inclus donc en fait ça fait les deux voilà donc j'ai eu ça en cadeau c'est super sympa hop là donc en fait ça se présente comme ceci je ne sais pas comment ça fonctionne donc là voilà ça fait comme ça hop donc là on a le ciseau comme ceci hop et là de ce côté on doit voir le cutter alors ah ouais c'est un cutter vous savez en pas en plastique mais en je sais plus quelle matière et donc ça c'était cadeau on peut ciseaux pour s'en servir je sais pas si vraiment pour couper vite fait quoi et combien en tout cas mais bon c'est pas pour faire les petites petites coupes moi je sais que j'y arriverai à parler moi c'est sympa c'est cool non du coup j'ai eu ça en cadeau ou après je vous montre pourquoi je me suis fait plaisir donc j'ai pris des blocs de papier voilà tout simplement des beaux blocs de papier je voulais prendre je voulais faire plaisir et prendre du graphique 45 mais ils font pas j'ai trouvé celui là qui s'appelle des cas je connais pas du tout voilà sur le thème de noël comme ça donc c'est du papier qui en 20 20 et on a combien de papiers de temps 24 et 24 plus 2 donc on a 26 papiers là dedans et c'est du 20 20 et dans ce truc là j'ai pris est-ce que c'est lui lui c'est secretos de navidad c'est un papier espagnol parce que j'ai essayé de prendre si vous voulez les petits trucs qui vont avec quoi vous voyez mais là je crois qu'avec que j'ai pas pris non avec que j'ai pas il ya juste cette fois il a écrit en plus mais je crois que ça fait partie de l'autre bref c'est pas grave alors je crois que là c'est pas attaché ensemble si non malheureusement il m'avait l'air bien sympa voilà on va va donc j'ai pris celui ci donc je vous dis c'est des cas voilà je connaissais pas du tout donc là déjà on a un papier épais là mais en rouge et là ça se présente comme ceci donc là on a des petites maisons là on a le petit père noël comme ça derrière on a le du hou là on a le père noël avec les cadeaux la grande feuille c'est ça là on a des petites boules comme ceci on a des petits enfants qui chantent chantent simplement derrière c'est comme ceci là on a le père noël avec son sac à dos la cheminée tout ça tout ça là on a des petits carrés à découper les choix là on a du papier vert alors là on a plein des coupes pour mon plus grand bonheur nous avons plein des coupes comme ceci l'appareil on a plein de découpes alors après le problème c'est que là bas c'est écrit en espagnol ça m'a pas écrit en anglais donc du coup bon baiser la navidad là c'est du hou là pareil on a plein de découpes là des papiers comme ceci là on a des grandes trucs aussi à découper là on a plein de petits paquets cadeaux là on a encore pas mal de choses à découper il ya plus il ya des découpes quand même avec et après on revient au début voilà donc je pense qu'on les a en deux fois et le derrière ici c'est vert voyez comme ça vous pouvez vous en servir de fond moi je le trouve sympa ça change je voulais tester je ne connaissais pas et je trouve que ça change sur sa mignon voilà je sais pas ce que vous en pensez vous m'en direz des nouvelles en commentaire et dans la même marque que j'ai intérêt de mettre bien comme il faut ça et dans la même marque j'ai pris celui ci voilà on a marie dad des cuentos on a navidad navidad donc si elle regarde ma vidéo ma vie elle va se foutre de ma gueule moi et mon espagnol pas j'ai perdu depuis à l'école je suis désolé alors donc celui ci il est dans ces tons là pour rose bleu etc et voilà donc là on a du rose là on a une petite fille genre fait qui fait de la balançoire avec un un petit sapin là et deux petits paquets cadeaux des arbres derrière j'ai trouvé ça après on les voit pas tous les 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 images mais oui ils sont cool la petite champignon et tout ça fait un peu les faits qui font leur leur petit truc de noël c'est pas mal c'est cool à celle ci celle ci là qui est bien sympa celle là aussi elle est cool à préparer on a des petits à carré à découper et on a une page à carreaux franchement ça tue j'adore là on a plein de petits trucs à découper encore ce petit cela en un papier comme ça là on a genre le plus moche là un papier rouge là on a plein de petits bonhommes de neige mais vous voyez dans les toits un peu rose bleu et tout là on a ça alors je ferai sûrement des albums avec ça alors il y en a un que vous faire un tuto avec les papiers de chez stephen scrap et après il y en a d'autres où je reprendrai sûrement les mêmes trucs mais je ferai hors caméra mais que je vous montrerai d'accord parce que ça j'ai pris ça pour sûrement faire des des petits albums justement pour offrir pour noël ça peut être sympa je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas ils sont super joli je ne connaissais pas du tout cette marque de papier et elle est sympa les papiers au niveau du grammage ils font 170 grammes ils sont ils sont bien ils sont bien voilà donc j'ai pris ces deux là voilà je vous ai dit je me suis fait plaisir et ensuite j'ai craqué alors j'en ai déjà de l'année dernière et comme ça ça complète la collection j'ai envie de faire un album voilà donc le petit il a craqué son slip j'ai envie de faire un album avec les blocs de chez tempéria j'en ai jamais fait j'en ai jamais fait donc du coup je me suis dit allez on va se lancer celui là j'ai voulu faire une carte l'autre fois j'ai vu j'en ai un j'en ai un bloc comme ça mais en 15 15 et du coup alors là c'est pareil vous avez des bonnes promos sur ce tempéria tout ça donc du coup du coup voilà je me suis dit je vais tester donc j'ai pris un bloc 30 30 un bloc 20 20 pas sûr que j'ai assez pour faire un album ça sera pas un gros album dans tous les cas ça c'est clair et net et après j'ai un album 15 15 comme ça aussi donc je sais que je vais pouvoir jongler avec les trois les trois papiers et ensuite j'ai pris du ruban voilà de chez il était pas il était pas très cher donc du ruban dans la même collection comme ceci et après j'ai pris les éphéméra j'ai pas pris les dice cut les dice cut ils sont vachement épais je les ai les dice cut en plus ils sont vachement épais et transparents les éphéméra en fait c'est plus comme nous on appelle les dice cut voilà et eux les dice cut ils sont super épais donc du coup j'ai pris les éphéméra ils sont plus chers que les dice cut alors je comprends pas alors que pourtant ils sont ceux-là ils sont en carton quoi et donc voilà donc du coup j'ai pris ça pour accompagner l'album voilà je me suis dit cette année voilà j'essaye j'en fais un voilà alors le problème avec cet impérieur bon c'est que c'est déjà c'est cher voilà donc donc là il va pas falloir que je me loupe dans ce que je veux faire et le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de papier à l'intérieur voilà donc au niveau du 30 30 je suis en train de chercher aussi je crois que là on a dix et dix mais là je me dis dix si je partage voilà je peux récupérer un petit peu plus dans le 30 30 vous voyez donc je vais vous montrer le 20 20 de façon vous devez sûrement le connaître un celui là c'est un basique de chez basique de chez st impéria de noël je vous montrais le 20 20 le 30 30 ça sera exactement le même modèle non plus grand voilà tout simplement non comment vous dire que voilà donc là vous avez plein de petites découpes ici déjà à faire on voyait sur les dix pages déjà on a des cartonnettes à découper déjà on perd une page voilà c'est ça qui est dommage chez eux c'est que vraiment il faut bon ok c'est cher mais rajoutez nous du papier fois parce que là il n'y a qu'une feuille alors pour celles qui n'aiment pas les doublons là pour le coup vous n'avez pas doublons donc là on a des petites cartonnettes à découper comme ceci là on a cette page là voilà qui est juste magnifique là on a des petites chaussettes là c'est pareil on a une page qu'on peut venir découper et là derrière on a une page normale là on a celle ci avec des points c'estia tout ça qui est bien sympathique derrière c'est rouge là on a encore des petites cartes à découper voyez donc là vous perdez déjà deux feuilles donc il vous en reste plus que huit là on a ça ou c'est genre des recettes de gâteau ça super chouette là on a des petits bonhommes en pain d'épices là on a des petits tags à découper mais bon ça va derrière on a un papier là on a un petit village de noël comme ceci derrière on a le hou qui est très joli là après on a celle ci là on a du hou des petits sapins et là après on a plein de petites découpes qu'on peut découper voilà on voyez il est super beau mais on est limité vraiment déjà je vous dis vous en avez trois deux pages trois pages c'est quoi ça un moustique toujours je me fais attaquer par des bêtes ici un deux mois deux pages en moins donc ça fait huit pages voyez donc il faut vraiment donc ça sera pas des forcément des gros albums mais voilà à voir mais là voilà c'est prévu donc à l'album comme ça je sais pas si je vous ferai un tuto ou pas il faudra déjà que faut pas que je me plante voilà ça ça me fait stresser de travailler ça si vous saviez c'est un truc de fou un peu je sais il y en a plein de dire ouais betty t'as changé alors je scrappe toujours du action je scrapperai toujours du action et j'achèterai toujours de l'action mais il ya un moment où j'ai envie de d'essayer aussi d'autres choses voyez je sais pas comment vous expliquer j'ai envie de j'ai envie de tester de voilà d'essayer autre chose moi tout simplement je sais pas comment vous expliquer je vais pas mais je sais pas parce que je vais scrapper du stampéria une ou deux fois que je vais scrapper que de ça quoi je vous scrapperai toujours du action ou voilà il n'y a pas de souci quoi maintenant il faut savoir de temps en temps essayer et se faire plaisir quoi tout simplement donc me lâchez pas dans les commentaires encore une fois là j'ai profité du black friday vous savez que les commandes chez je crois que je même depuis que j'ai au scrap je crois que ça doit être ma troisième commande que je fais chez eux et généralement je les fais pendant les soldes ou la belle accès black friday voilà tout simplement et encore j'ai fait ça parce que je devais prendre des trucs comme je vous ai dit après j'ai pas à me justifier non plus mais je sais que je vais avoir des rageuses bon bref et le deuxième j'ai pris le stampéria christmas pink que je trouve trop trop joli aussi alors là par contre il n'y avait pas de 20 20 donc j'ai pris du 15 15 donc là pour le coup ça va être tout petit celui là mais celui là je pourrais le faire en 15 15 voilà voilà en partageant les feuilles là en quatre donc ça me fera du 15 15 je pourrais faire un petit album en 15 15 donc c'est celui ci donc je vous montrer le petit et les pages après les grandes elles seront pareilles mais en plus grande donc là on a des petites découpes aussi l'appareil je le trouve mignon celui-là pour après mon préféré c'est l'autre un l'autre c'est vraiment voilà mais celui là il est sympa aussi donc après ça va être deux modèles différents parce que c'est pas les mêmes tailles de papier donc là on a deux petits écureuils là on a des petits ronds à découper alors on a du bois là on a le petit rennes sur un petit fond comme ceci on a encore des petits trucs à découper ici alors là le père noël avec ses rennes l'appareil on a des petites choses à découper là vous avez même voyez une petite enveloppe là comme ça si vous voulez pour y mettre des petits trucs dedans c'est cool on a une page comme ça celui-là voyez fait moins noël il fait moins noël mais voilà pourtant c'est un truc de noël mais c'est un christmas pink voyez fait moins noël celui-là mais il est sympa aussi voilà et pareil j'ai pris du coup les éphéméras pour pouvoir décorer décorer l'album donc là je vais me regarder deux trois tutos d'album pour voir comment je vais pouvoir gérer ça cette affaire là parce que voilà ça me fait ça me met en panique en fait de de scraper du stampé tout simplement et ensuite je me suis pris deux autres trucs je me suis pris une grande chemise comme ceci en 30 30 je trouvais trop sympa elle est en scratch elle est plastifiée comme ça et voilà parce qu'autant j'ai les chemises vous savez les petites pochettes en a4 je mets mes petits projets et voilà il suffit que là voilà j'ai un gros projet là que j'ai pas terminé mais moi je peux ranger dedans et du coup voilà j'ai pris ça alors ça c'était pas cher non plus c'est un euro et quelques trois la chemise et elle existe en rose ou en bleu en mint comme leur couleur à eux et vous savez que moi j'ai pris rose tout simplement comme ceci et ensuite dans la même catégorie j'ai pris des petites enveloppes comme ceci dans la même matière dedans il y en a 5 non même pas je vous raconte des craches je ne sais même pas combien il y en a on va compter on en a aussi un deux trois quatre et cinq voilà pour ranger pareil c'était pas c'était pas très cher ça donc c'est en plastique aussi et voilà pour y mettre j'ai des petits trucs dedans je les ai vraiment trouvé sympa et en rose à changer un petit peu et c'est pareil c'est de leur marque voyez craft lié comme ça voilà donc si je retrouve les liens de tout ça là je vais vous les mettre en barre d'infos comme ça vous pouvez voilà et sinon je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos à profiter ans c'est le back friday pour faire plaisir après moi je vous dis je me fais plaisir pas souvent chez eux voilà donc là c'est pas le partenariat c'est moi qui ai pris d'accord et voilà je suis bien contente mais là il me tarde de faire ça et je sais pas si je vous ferai en vidéo ou pas parce que je sais pas vous dites moi en commentaire ça vous dit que je le fasse en vidéo et ça c'est pareil ça sera sûrement pour offrir et je les trouve trop mignons voilà 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 mon petit craquage mon petit craquage craft lié black friday petit gros craquage mais bon voilà ça ça fait longtemps que j'avais rien acheter en ce moment même sur la voyez le tout ce que j'achète pas en fait chez action tous les quatre matins on y va il ya sur des nouveautés tout bas voilà vous pouvez vous faire une petite commente comme ça pour les rageuses qui vont parler et que j'effacerai les commentaires bon allez sur ce la team je voulais je vous fais des gros bisous je vais aller finir ma soupe je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scrapez bien restez comme vous êtes et surtout protégez vous bisous bisous